Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur un sujet que j'ai déjà évoqué par-ci par-là dans quelques vidéos donc ça va avec le thème de ma chaîne je tenais vraiment à faire une vidéo particulière sur ce sujet parce que ça mérite une vidéo en mon sens ça peut en intéresser surtout certaines parce que moi je sais que quand j'étais enceinte c'est vraiment le genre de vidéo que j'adorais regarder surtout pour ma première grossesse et d'ailleurs je vais vous parler des symptômes de ma première grossesse vous avez déjà vu la vidéo des symptômes de mon premier trimestre pour ma deuxième grossesse mais c'est vrai que vous n'avez pas du tout suivi en fait vu que je n'étais pas sur Youtube à ce moment-là toute ma première grossesse qui était complètement différente de la deuxième comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment ma deuxième grossesse a été terrible dans le sens où j'ai eu pas mal de soucis du style des nausées, des remontes acides, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? j'ai eu pas mal de problèmes qui ont fait que la grossesse n'était pas très sympathique mais ma première grossesse c'était quand même assez bien en fait j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est juste vers la fin que j'ai eu des petits tubes de censure en fait parce que bébé prenait trop de place et du coup ça me faisait un peu tomber pour le moindre truc en fait c'était un peu embêtant, je n'ai pas pu sortir pendant plusieurs semaines voilà, je vous raconte à nouveau ma vie et en fait je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter les fameux symptômes de ma première grossesse parce que je me souviens, je m'en souviens très très bien en fait j'en ai tellement parlé à mes amis qui s'en fichaient sûrement mais j'adore parler de ça et du coup je m'en souviens très bien et je les ai notés comme ça je vais pouvoir vous les dire et je suis sûre que ça va en intéresser certains pour faire un petit récap avant, sachez que ma DPA était pour début septembre 2015 donc je suis tombée enceinte approximativement début décembre 2014 nous étions naissées en fait depuis notre mariage qui a eu lieu donc fin août 2014 c'est vrai que je guettais en fait, je n'ai pas attendu longtemps, au troisième mois c'était bon voilà hein, mais c'est vrai que je guettais tout le temps les petits symptômes parce qu'en fait à l'époque je m'étais un petit peu intéressée au sujet mais pas plus que ça c'est au fur et à mesure que je m'y suis vraiment vraiment intéressée et puis je guettais quand même les symptômes donc je n'étais pas vraiment obsessionnelle du silas surveiller ma température ou quoi mais j'aimais bien voir s'il y avait des petites choses qui changeaient de mes habitudes en fait mais c'est vrai que donc les trois premiers mois, enfin du coup non c'est le troisième mois que je suis enceinte je crois c'est ça, ça devait être ça et du coup les premières semaines en fait pour mes deux premiers cycles je crois que c'est ça, enfin c'est approximatif on va dire c'est vrai que je cherche un petit peu les symptômes par contre pour mon troisième cycle j'ai un petit peu mis de côté ma recherche en fait j'étais très très... c'est vrai que même si ça peut paraître court pour certaines moi je pensais qu'en fait on tombait enceinte assez facilement quand on connaît pas trop le sujet c'est vrai qu'on se dit bon bah j'ai tombé enceinte directement au premier essai ou alors au deuxième ça me paraissait bizarre en fait que ça soit si long entre guillemets pour l'époque pour moi ça me paraissait long et c'est vrai que j'étais entrée dans un peu un état de fatigue physique, mentale et genre parce que je déprimais un peu parce que je me disais bon bah je vais pas finalement on va peut-être galérer pour avoir un bébé oui un petit peu complètement défaitiste on va dire alors qu'en fait ça a été un petit peu plus galère on va dire pour Marceau, pour avoir Marceau mais bon voyons à l'époque pour moi c'était vraiment pas facile déjà donc c'est vrai que je me souviens que j'étais un petit peu un peu triste donc c'est vrai que pour le troisième cycle j'avais décidé de mettre un peu ma recherche de symptômes de côté donc j'ai essayé d'être un peu plus zen etc peut-être que c'est ça qui a aidé, je ne sais pas donc le premier symptôme que j'ai noté c'est la prise de poids disons que j'étais quelqu'un d'assez fine avant mes grossesses mais vraiment très fine et d'ailleurs je complexais beaucoup là-dessus même si j'essayais de gérer etc de vivre avec et tout mais j'ai jamais réussi à grossir en fait à prendre de poids et du coup j'étais pas mal non plus dans ma peau enfin à part une période quand j'étais plus jeune mais sinon ça allait quoi mais c'est vrai que j'aurais bien aimé grossir et d'un seul coup j'ai pris beaucoup de poids début décembre j'étais genre j'arrivais plus à faire de mes pantalons j'avais vraiment l'impression d'avoir pris énormément de poids et ça c'était un des premiers symptômes je pense que c'était lié aux hormones en fait je pense que ça a dû me faire d'un seul coup prendre beaucoup de poids lié à ça mon deuxième symptôme c'était ma maladresse parce que je me suis je pense que c'est lié au poids parce que quand on pèse plus forcément on n'a pas les mêmes les mêmes par exemple pour monter une marche ça m'arrivait plusieurs fois début décembre de me prendre des marches de métro j'arrivais pas à monter les marches et je pense que comme je faisais plus j'avais beaucoup plus de difficultés j'étais vite essoufflée en fait et j'avais du mal à monter les marches vous allez me prendre pour pour un drôle de numéro mais je peux vous dire que c'était trop bizarre je me prenais souvent les marches et je me disais mais je suis vraiment maladroite et je faisais tomber la moindre chose c'était trop c'est le moindre truc ça allait pas donc je pense que il y avait le problème du poids enfin c'était lié au problème du poids que j'avais pris très très vite en fait beaucoup de poids très vite et aussi le fait que bah sûrement j'étais un peu je sais pas j'étais complètement maladroite ailleurs voilà j'étais ailleurs et donc je faisais plein de petites bêtises comme ça je faisais tomber des choses j'avais pas conscience des choses ce qui me ressemble pas du tout en général je me suis quand même très 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 concentrée j'arrive bien à penser à tout etc donc quand je suis rieur c'est que soit je suis tracassée par quelque chose vraiment ou soit que je suis enceinte donc je pense que c'était vraiment lié à ça et ensuite lié aussi au poids donc le troisième symptôme c'était ma gourmandise j'ai commencé en décembre à faire énormément de gâteaux et c'était fou je faisais tout le temps des gâteaux tous les soirs je faisais des gâteaux au chocolat et je me dévorais au moins la moitié du plat ça ne me ressemblait pas mais j'en faisais j'en avais besoin et je mangeais beaucoup de sucré ce qui ne me ressemblait pas du tout on me faisait des gâteaux au chocolat tous les soirs et je pense que c'est aussi lié au fait que voilà du coup j'ai pris du poids en plus des hormones je pense ça a pas aidé quoi et voilà tout était lié les trois premiers symptômes étaient vraiment liés et avec le recul ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que c'est pas normal de chuter à chaque marche du métro j'avais un peu honte je vous avoue ça m'est arrivé peut-être trois fois et sûrement lié à ça bah j'étais non je pense que c'était plus lié à la grossesse mais en fait j'étais très fatiguée je me souviens à plusieurs reprises donc on était allé se balader une fois avec mes parents et ma soeur et donc avec mon mari parce que donc à l'époque on était à Paris on était allé se balader je sais plus où mais bon on avait pas mal marché donc je ne savais pas que j'étais enceinte à cette époque on avait un petit peu marché et tout et j'étais hyper fatiguée je me suis allongée direct en rentrant et j'étais pas bien j'avais mal au ventre j'avais mal au ventre et j'étais fatiguée j'ai trouvé ça bizarre c'est vrai que la sensation et de malaise et de fatigue c'était un des symptômes je pense les plus révélateurs de la grossesse le cinquième symptôme c'est que j'ai commencé à devenir très émotive hyper sensible un peu susceptible ce qui ne me ressemble pas disons qu'une fois j'ai essayé une robe et mon mari m'a dit en fait moi je n'avais pas réalisé sur le moment il m'en a reparlé après quand on a su que j'étais enceinte ce que j'ai essayé de voir mais est-ce qu'il y avait des symptômes parce que ça m'intéressait tellement comme sujet et il m'a dit bah oui tu ne te souviens pas une fois tu lui avais essayé une robe et tout et tu m'avais demandé comment elle m'allait etc enfin le truc déjà que je ne fais jamais enfin je ne sais pas à l'époque je n'étais pas du style alors tu me trouves comment etc enfin bref et du coup apparemment je m'étais mise presque à pleurer parce qu'il n'avait pas donné réellement d'avis sur si la robe m'allait bien ou pas et avec l'ercule enfin c'était tellement pas moi donc je pense que c'était vraiment lié aux hormones donc voilà le sixième symptôme c'est que j'ai commencé en fait à avoir une sécheresse oculaire assez forte j'étais donc je mets des lentilles en fait très rarement des lunettes en fait à part à la maison j'ai commencé à avoir mal aux yeux avec ces lentilles donc je ne pouvais plus mettre donc je mettais des mensuels je crois à cette époque c'est pour ça que je m'étais rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait je mettais des mensuels et en fait je ne les supportais plus et du coup j'avais dû passer aux journalières mais je me souviens que ouais j'avais les yeux très très secs et en fin de journée c'était pénible de supporter mes lentilles mensuelles et le dernier symptôme que j'ai que j'ai vraiment qui aurait dû en fait complètement mais ça je ne le savais pas à l'époque il faut vivre plusieurs grossesses du coup pour s'en rendre compte c'est un symptôme complètement particulier chez moi parce que je sais qu'en général c'est plutôt le contraire mais moi j'ai tendance en fait lors de mes cycles une période avant d'avoir mes règles je vous raconte ma vie en fait je deviens une calculette j'ai de l'acné enfin je bourgeonne un petit peu un petit peu sur le visage quoi parfois c'est assez flagrant parfois un peu moins et voilà donc ça m'arrive assez souvent ce qui est hyper pénible on est d'accord je pense que je ne dois pas être la seule dans le cas mais le problème c'est que enfin le problème c'est pas un problème non enfin c'est un détecteur du coup ça permet de savoir si on est enceinte ou pas parce que le fameux le fameux cycle où je suis tombée enceinte je n'ai pas eu d'acné pas du tout et par la suite donc pour ma fausse couche c'est pareil je n'avais pas eu d'acné quand je suis tombée enceinte de ma deuxième grosse enfin ma troisième grossesse on va dire du coup vu qu'il y a la fausse couche mais pour lorsque je suis tombée enceinte de Marceau en fait là aussi je n'avais pas eu d'acné et donc je pense sincèrement que c'est un très bon indicateur dans mon cas donc peut-être dans le cas d'autres personnes mais c'est vrai qu'en général quand je regardais sur internet c'était plutôt oui poussée d'acné énorme visage horrible alors que moi en général quand je tombe enceinte j'ai pas du tout d'acné et ça c'est vraiment un des gros signes et d'ailleurs c'est rare que j'en ai pendant la grossesse j'en ai presque pas il y a juste un moment je crois que c'est vers le 6-7ème mois de grossesse où j'ai un petit pic de bouton et après plus rien mais c'est vrai que c'est top pour ça j'ai trop de chance la fille qui se vante donc voilà la vidéo terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a aidé si vous êtes par exemple un essai bébé que vous cherchez un petit peu tout ce qui est symptômes dites-moi si vous avez eu des symptômes différents ça m'intéresse toujours j'aime bien ce genre de sujet vous l'avez vu ce sont vraiment 7 symptômes un petit peu particuliers à moi mais peut-être qu'ils correspondent à vous aussi je pense qu'il y a eu plus de symptômes que ça mais c'est vrai que sur le coup quand j'ai essayé d'y repenser ce sont les 7 qui sont tenus dans ma tête instantanément n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis si vous aimez bien la vidéo n'hésitez pas à la liker et puis aussi à me suivre je suis aussi présente sur Instagram si ça vous intéresse je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous salut je vous ai fait des bisous 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1